bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de l'ajout d'un commandant unique à la prochaine mise à jour c'est à dire celle des destroyer suédois je veux dire celle des destroyer européen partie 2 alors on suit depuis quelques temps le même pattern quand il ya une nouvelle branche d'abord on a l'accès anticipé avec les conteneurs restera à grinder ou à payer pour les plus riches d'entre nous et ensuite il ya la partie 2 qui signifie l'accès total à la branche avec souvent un commandant unique et c'est exactement le cas qu'on a ici et donc on a donc cette fois une campagne au terme de laquelle on pourra débloquer ce commandant alors ce qui est bien je trouve et je préfère de loin cette méthode à celle de la collection par exemple où il faut farmer des conteneurs et c'est de ne pas avoir de double c'est bref ça prend du temps et c'est beaucoup plus dépendant de la rng qu'une campagne dans laquelle on peut vraiment maîtriser son avancement et donc en plus ici on a six mois pour la finir donc il ya moins de le faire tranquillement chacun son rythme alors ce commandant qui est il il s'agit de jejez firski véritable héros national de la marine polonaise il vient avec dix points de compétence ce qui signifie qu'on peut démarrer tout de suite un bail classique de base pour destroyer sans devoir regrinder de 0 ce qui est très confortable et un gain temps non négligeable alors il possède également trois talents unique premièrement essayer de prononcer son nom fait mal à la mâchoire donc essayer de ne pas en abuser ensuite il dispose du talent expert du rechargement des torpilles ce qui réduit le temps de rechargement des tubes lance torpilles de 5% pour chaque tranche de 8 rubans frappes de torpilles obtenues et ce talent peut être activé plusieurs fois donc c'est globalement facile à activer vu le faible nombre de torpilles requis pour l'activer et grâce au nombre total qu'on va pouvoir envoyer grâce à un rechargement général de torpilles très rapide et c'est activable plusieurs fois donc ici on a on a un talent potentiellement pété donc à voir après un test en bataille ensuite son deuxième talent c'est expert de la visée des canons antiaériens ce qui augmente les dégâts continu des défenses antiaériennes de 10% après avoir obtenu 20 rubans avions abattus et ce talent ne peut être activé qu'une seule fois par bataille alors ça c'est également assez simple à employer surtout que ces destroyer seront équipés à plus haut tiers du consommable de tirs défensifs antiaériens et par contre activable une seule fois parce que évidemment il faut pas trop toucher aux porte-avions qui sont déjà parfaitement équilibrés alors il a également le talent poussé d'adrénalise amélioré ce qui est honnêtement l'un des meilleurs talents qu'on peut avoir dans tout le jeu il sert pour toutes les classes il sert pour tous les armements personnellement j'ai pas un seul navire qui n'a pas ce talent donc franchement c'est tout bénef pour l'instant il n'y avait que le commandeur spécial français qu'il avait et maintenant celui-ci là aussi donc je pense que c'est vraiment un très bon ajout alors ce qui est bien aussi avec ce commandeur c'est que on ne doit pas se casser la tête pour réfléchir sur quel navire le mettre comme c'est le cas par exemple avec l'allemand l'allemand il a une compétence pour chaque classe qui existe donc on pourrait se dire oui je vais mettre sur un croiseur sur un destroyer etc alors que celui-là bah vu qu'il n'y a qu'une seule ligne pour l'instant qui est celle des destroyer bah on n'a pas vraiment le choix que le mettre là alors ce qui est bien aussi comme je l'ai dit c'est que ces talents sont facilement activables contrairement on se rappellera au premier commandeur légendaire où il fallait faire par exemple un kraken ou une double strike pour activer les talents spéciaux donc là je veux dire bon à quelle fréquence honnêtement à quelle fréquence est ce qu'on fait une double strike ou un kraken c'est assez rare alors qu'ici là maintenant on peut vraiment quasiment potentiellement à chaque partie activer les talents sauf s'il n'y a pas de porte à vision dans la partie mais ça on ne s'en plaindra pas et enfin autre avantage c'est que l'obtenir de manière complètement gratuite grâce à la campagne ça va vous faire potentiellement économiser 175 000 unités de charbon si vous voudrez lauter plus tard donc là c'est vraiment c'est le moment il faut foncer il faut le prendre maintenant tant qu'on peut et tant qu'il est gratuit comme avec le commandant russe qui après est parti à l'armurie pour le même prix et vu que c'est un prix vraiment élevé autant le prendre maintenant de manière complètement gratuite juste en jouant au jeu bref en résumé moi je trouve que c'est un super commandant qui a l'air de coller super bien avec la ligne il a des bons talents et une campagne pour l'avoir donc comme j'ai dit c'est pour moi je trouve c'est vraiment un point plus la question maintenant qui va l'obtenir qui va le farmer en tout cas moi j'ai hâte de l'avoir parce que jusque maintenant moi je suis seulement au tir 5 visbi mais je pense que je vais vraiment qui fait la ligne donc moi personnellement je vais me l'obtenir donc dites moi ce que vous en pensez si j'ai peut-être oublié de parler de quelque chose n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires c'est tout pour moi bonne game bonne quarantaine et à la prochaine